Bonjour, bonjour, bienvenue, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler à plantes. Je sais que vous aimez ça, puis ça tombe bien à moi aussi. Donc aujourd'hui, enfin, puis je sais qu'il y a quelques personnes abonnées à cette chaîne, mes très chers abonnés, qui avaient très hâte que je monte mes nouvelles plantes. Donc voilà, je vais en présenter 7. J'ai d'autres plantes, mais que j'ai mis à l'extérieur, donc je les compte pas dans cette vidéo. Je les présenterai quand il sera le temps qu'on s'occupe de notre balcon, on veut aménager notre balcon et tout ça, il va y avoir une vidéo là-dessus. Je vous montrerai les plantes, sinon il y en a quelques-unes que j'ai montrées déjà. Dans la vidéo de jardinage, si vous l'avez pas vue, je mets dans le petit. Je ne sais pas où ça se trouve. Et aujourd'hui, je vais vous parler de plantes d'intérieur, les nouvelles plantes que j'ai. Beaucoup de cadeaux. A vrai dire, il y a une plante que j'ai oublié de prendre avec moi. C'est pas grave, je la montrerai dans une autre vidéo plus tard. Je vais commencer, j'ai mis toutes les plantes comme proche de moi, à part celle qui est comme derrière, mais sinon vous pouvez aussi, vous avez un petit bout là de... Un petit bout d'une nouvelle plante, mais c'est pas par elle que je voulais commencer. Je vais commencer avec... Je vais commencer avec celle-ci. Si vous avez vu ma vidéo de... Ah, je sais plus si je pense que je l'avais mis. Si vous avez vu ma vidéo de ma wishlist de plantes, les plantes que j'ai vraiment envie d'avoir, ça fait partie des plantes. Il y en a pas beaucoup, j'ai pas coché énormément de plantes là-dessus, mais ça fait partie des plantes qui étaient sur ma liste et c'est un Calathea lancifolia qu'on nous a offert. Et je suis très très contente, c'est une plante que je trouve extrêmement belle et j'adore les Calathea, je pense que c'est parmi mes plantes, mon type de plantes préférées. Tous les Calathea sont absolument magnifiques. Alors je sais que c'est un type de plante que les gens vont dire « Ouais, c'est difficile, c'est pas pour les débutants. » Je trouve pas de difficulté avec ces plantes, alors peut-être que c'est parce qu'on s'entend bien, le courant passe, mais comme je trouve pas de difficulté. C'est sûr que c'est toutes les plantes là, que je vais présenter dans cette vidéo, c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité, donc faut éviter d'avoir un air trop sec chez soi. Pensez à humidifier le feuillage régulièrement, surtout là, printemps, été, où il va faire chaud. L'hiver aussi, en fait, si vous êtes quelqu'un qui mettez le chauffage chez vous, pensez à humidifier le feuillage, parce que c'est des plantes qui sont très sensibles au fait que l'air soit sec. Mais Calathea, l'ansifolia, je suis tellement contente. Et il a poussé extrêmement vite au début. Là, j'ai l'impression qu'il va peut-être bientôt être à l'étroit dans son pot, donc on est tous enfermés chez nous, et j'ai un balcon, et il fait beau. Donc autant vous dire que oui, je vais faire un petit peu de jardinage, et même si c'est un peu tôt encore, je voulais attendre le mois d'avril, mais je vais commencer à rempoter, à faire des divisions sur mes plus grosses plantes. Si vous aimez les plantes un peu graphiques, avec des feuilles un petit peu spéciales, on va dire, c'est vraiment Calathea, Maranta, c'est le genre de plantes, vous pouvez y aller, c'est super beau. Autre plante que j'avais aussi mis dans ma liste de plantes que je voulais absolument avoir, et j'en ai trouvé un, et je suis très très contente, c'est un Calathea lancifolia, je vais essayer de... qui a très très vite poussé, et il n'est pas encore super gros. Celui-là aussi, je pense, dans les prochains jours, là, il va aller dans un pot un peu plus grand, et j'en suis très contente, je le trouve très beau, et il va être vraiment magnifique quand il sera très très grand. Ensuite, je vais y aller avec une plante, bah tiens, que vous pouvez voir, je pense que... Oui, c'est ça, qui est juste à côté de moi, et c'est un Allocacia. J'avais mis un Allocacia sur ma wishlist, c'était pas celui-là. Il n'y avait que cette variété-là dans le magasin où on est allé, et je me suis dit, j'en veux quand même un, je veux voir comment la variété répond. C'est une plante, encore une fois, qui a besoin de beaucoup d'humidité, peut-être même plus que les Calathea, et qui a vraiment besoin que ses feuilles soient humidifiées régulièrement, et je le faisais pas parce que j'ai cassé mon vaporisateur, donc je peux plus vraiment humidifier les plantes. Maintenant, quand je l'arrose, je la mets carrément sous l'eau, comme ça les feuilles sont mouillées, et depuis que j'ai fait ça, vous voyez les tâches là qu'il y a sur les feuilles, ça a arrêté, enfin, ça s'étend plus sur la feuille, donc je pense que j'ai compris le problème. Donc maintenant que je fais ça, écoutez, elle va bien, par contre c'est pas une plante qui pousse très vite. Je crois qu'il y a une nouvelle tige qui va pousser, j'espère que c'est ça, mais c'est encore trop petit pour que je sache si c'est ça ou pas, mais je pense que oui, c'est ça. J'aime beaucoup la forme des feuilles, c'est pas la variété que je trouve le plus jolie, mais je suis contente de l'avoir, sinon je l'aurais pas acheté, et si celle-là va bien et que j'arrive à la maintenir en vie, je pense que je prendrai d'autres variétés, pour compléter la petite jungle. Autre plante, alors là j'ai vraiment craqué dessus quand on était dans la boutique, et c'est un Tradescentia fluminensis, j'ai pas fait latin moi quand j'étais à l'école, donc voilà, Tradescentia fluminensis, je pense que c'est un quadricolore, le mien, donc qui est vert, un peu crème, et le dessous des feuilles est rosé, il a beaucoup poussé aussi depuis que je l'ai. C'est une plante ça, vu que les feuilles sont assez claires, si vous voulez que les feuilles restent claires, il faut qu'il y ait beaucoup de lumière. Malheureusement, moi j'ai, on a un chat, qui pense que les plantes sont des jeux, et qui m'arrache des feuilles, donc j'ai dû mettre toutes mes plantes un petit peu en hauteur, donc elles sont peut-être un peu moins alimentées en lumière, mais elles restent quand même dans une pièce assez lumineuse. Pour l'instant, ça va, elle me fait, elle pousse, elle pousse donc c'est que ça va, je pense. Vous pourriez le mettre facilement dans la salle de bain, parce que c'est généralement une pièce où il y a un plus fort taux d'humidité, vu que vous prenez des douches et tout ça, normalement, et donc c'est une plante qui se plaît bien dans les salles de bain. Évidemment, s'il y a une fenêtre qui a assez de lumière, disons, pour qu'elle se tienne en vie, mais en termes d'humidité, la salle de bain c'est vraiment idéale pour ces plantes, mais sinon, salon, salle à manger, ça convient très bien aussi. En parlant de plantes parfaites pour les salles de bain, je vais parler de celle qui est juste derrière moi, qui est donc un... et là j'ai... un cygnapsus, cygnapsus pictus, ou autrement appelé pothos. Alors celui-là, c'est un pothos argenté, parce que les feuilles, vous le verrez sur le gros plan, il y a comme des reflets argentés qui brillent. Et c'est le genre de plante, ça, ça demande vraiment pas beaucoup d'effort, les pothos, les cygnapsus. Si vous êtes débutant en plante verte et que vous voulez quelque chose de pas prise de tête, genre même si vous oubliez de l'arroser, c'est pas grave, si vous le mettez dans une pièce avec assez de lumière et où il y a un peu d'humidité, ça, ça va comme pousser là tout seul, mais vraiment tout seul. Nous, on l'a mis dans la salle de bain, parce qu'on a une fenêtre, et donc je l'ai placé à un endroit où elle a quand même assez de lumière, surtout le matin. Et en plus, il y a beaucoup d'humidité, vu qu'avec les douches et tout ça, donc c'est idéal pour le pothos. Et je suis très contente d'avoir trouvé cette variété. Depuis que je l'ai, elle m'a vraiment fait des feuilles comme... Là, vous voyez, c'est comme... Ça pousse encore, donc c'est que ça va bien. Et pareil, ce genre de plante, avec ce qu'il y a sur les feuilles, si vous voulez que les feuilles continuent à avoir ces reflets argentés, il faut de la lumière, il faut de la lumière, il faut de la lumière, il faut de la lumière. Mais très contente, très très contente de mon pothos. Ensuite, la petite demoiselle que vous avez aperçue au début de cette vidéo, c'est une maranta. J'ai vraiment craqué, c'était pas... Je n'avais pas connaissance de cette plante, en fait, je n'en avais pas parlé quand j'avais fait la vidéo des plantes que je veux. Les feuilles sont tellement belles que j'ai craqué, mais à chaque fois que je vais dans un magasin de plantes, de toute façon, c'est quand même... Je veux toutes les plantes de la planète. Non, pas toutes les plantes de la planète, mais comme... Celle-là, oui. Superbe plante. Alors, c'est sûr qu'à priori, comme ça, si j'avais comme zéro connaissance de plantes, je m'étais dit « Ah, c'est comme de la famille des Calatéas parce que ça a des feuilles très graphiques et les Calatéas ont ce genre de feuilles-là. » Pas du tout. Donc, c'est une maranta. La particularité... Ben, pas la particularité, mais la différence entre les marantas et les Calatéas, c'est la manière dont elles poussent. Et la maranta, c'est à partir d'une seule tige. Et les feuilles poussent de la même tige. J'espère que c'est clair. Alors que les Calatéas, c'est des tiges différentes. Je la trouve tellement belle. Et... Bon, alors là, évidemment, pas de bol. Le jour où je tourne la vidéo, la fleur est fanée. Elle va m'en faire d'autres. Mais bon, je tourne pas le bon jour. Mais elle fleurit. Elle fait des petites fleurs un peu violettes qui sont super mignonnes, alors qu'ils tiennent 2-3 jours. Elle pousse quand même vraiment vite. Tel point que là, il va falloir que je la change de peau parce que les racines sortent. Vraiment. Et elle me fait des nouvelles feuilles comme vraiment à chaque semaine. Là, c'est comme ça ne s'arrête plus. Vous pouvez tester. Normalement, je pense que c'est un peu comme les Calatéas où c'est des plantes semi-dificiles. C'est-à-dire que c'est pas des plantes conseillées pour les débutants. Moi, franchement, je... Comme... Pas de soucis, quoi. Donc, essayez. Je pense que c'est juste ça, en fait. Il faut essayer avec les plantes puis vous allez trouver celles avec qui le courant passe bien. La maranta, là, c'est comme... On est copines. La dernière plante que je voulais vous présenter. Alors, je veux dire plante, mais en fait, c'est un petit arbre. C'est un bonsaï. C'est un... C'est marqué dessus. Ligestrom chinansis ou autrement dit, un troène. Donc, un petit troène. C'est censé être un gros arbre, ça. Puis, il est tout petit. Il pousse vraiment bien. Puis, moi, je suis du genre à... Non ! Le pauvre, déjà, comme... Tu sais, il est dans un tout petit pot puis on le maintient pour qu'il soit tout petit. Et en plus, il faudrait comme le tailler pour que ce soit comme vraiment esthétique. Moi, je suis comme... L'arbre, il va faire ce qu'il veut. Alors bon, j'ai un petit peu taillé pour pas que ça devienne trop trop n'importe quoi. mais il y a une branche là que j'essaye comme de faire prendre une forme. Alors, je l'ai enroulée autour du tronc mais il pousse très vite aussi. Mais j'avais aucune zéro connaissance sur les bonsaïs. Donc, je m'en suis... Au début, je m'en suis occupée comme une plante verte. C'est pas ça du tout qu'il faut faire. C'est-à-dire que le bonsaï là, il faut que tu lui mettes de l'eau à tous les jours parce que c'est un petit pot. La terre sèche vraiment vite et si tu l'arroses pas, tu vas voir que ton bonsaï, il va vite, vite faire la gueule. C'est-à-dire que moi, après trois jours, j'étais comme je vais l'arroser une fois par semaine comme je fais avec mes plantes vertes. Bon, au bout d'une semaine, la branche qui avait poussé, elle était comme ça. Elle était vers le bas puis toutes les feuilles étaient comme... Et au moment où je l'ai arrosé, c'est-à-dire que ça a pris dix minutes, c'était comme OK, ça va mieux. Merci. Donc, c'est là que je me suis un petit peu renseignée d'autant qu'on m'avait acheté aussi avec le bonsaï, on m'avait offert un livre sur les bonsaïs donc j'ai un petit peu lu puis je me suis rendu compte que ouais, il faut maintenir la motte humide parce que ça sèche vite et c'est un petit pot et c'est un arbre donc il a besoin d'eau vraiment beaucoup. Donc, il ne faut pas hésiter. Moi, je le mets sous le robinet tous les jours et écoutez, ça va. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a eu comme l'accident de... Mais non, je ne suis pas une plante verte, je suis un arbre. Donc, il y a des endroits où c'est un peu sec mais sinon, le reste, comme c'est... ça pousse puis ça va bien. Et en fait, j'ai hâte de le mettre dans un plus gros pot parce que je veux qu'il devienne un gros bonsaï. J'espère que les plantes que je vous aurais montré vous auront plu. Moi, je les trouve magnifiques. C'est pour ça que je les ai. Sur ce, je vous dis dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera mais ce sera probablement la semaine prochaine parce que là, on va sortir du contenu comme jamais. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur les plantes, n'hésitez pas. Je ne suis pas une experte mais j'ai quand même quelques connaissances donc vous pouvez y aller. D'autant que j'en parlerai dans la prochaine vidéo de favoris mais on m'a offert des livres sur les plantes qui sont vraiment utiles. Ça aide pas mal à accroître mes connaissances au niveau des plantes donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de me dire, vous, qu'est-ce que vous avez eu comme nouvelle plante ces derniers temps, vous pouvez me le dire parce que j'adore ça puis aussi, souvent, je me rends compte que ce n'est pas des espèces que j'ai alors après je vais voir je fais comme mais oui, elle est trop mignonne moi aussi j'ai envie de la voir donc n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire et puis je vous retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao !